Et si la guerre commerciale avait raison du GNL américain ? Répondant aux surtaxes américaines, la Chine annonce des droits de douane de 25% sur une nouvelle liste de marchandises importées des États-Unis pour un montant de 16 milliards de dollars, et le gaz naturel liquéfié, GNL, y figure. Un économiste chinois en analyse les faits dans un entretien accordé à Spoutnik. L'année dernière, la Chine était le deuxième plus grand importateur de gaz naturel liquéfié, GNL, plus de 15% des exportations américaines de GNL étant à destination de ce pays. Donald Trump, qui place de très grands espoirs dans le GNL, a promis de faire des États-Unis une superpuissance énergétique. Un grand rôle y était notamment réservé à la Chine, dont les autorités ont annoncé une campagne de lutte contre la pollution. Déclenchée par les États-Unis, la guerre commerciale a sonné le glas des ambitions américaines, alors que le statut de la Chine, en tant que superpuissance commerciale ne changera sans doute pas, a déclaré à Spoutnik Mail Chinyou, du centre de coopération économique et commercial auprès du ministère chinois du commerce. Bien que les États-Unis surtaxent les marchandises chinoises, ils ne pourront les évincer même de leur propre marché. En juillet, les Américains ont introduit leur première taxe de 25% sur les marchandises chinoises pour 34 milliards de dollars, et dans le courant de ce même mois, « Les importations chinoises aux États-Unis ont tout de même augmenté de 12,2%, » a indiqué l'interlocuteur de l'agence. Et d'ajouter que l'impact des surtaxes américaines sur la Chine était plutôt limité, alors que les conséquences de la guerre commerciale pour les États-Unis ne feraient que s'aggraver avec le temps. Il va sans dire, constatent les observateurs, que la Chine ne renoncera pas à ses projets de gazéification et de passage à des hydrocarbures écologiquement propres après l'entrée en vigueur des nouveaux droits de douane sur le GNL américain. Seulement, la place des États-Unis y sera occupée par d'autres, notamment, par la Russie, la concurrence étant âpre sur ce marché.